Le brin de Muguet traditionnel qui s'offre le 1er mai. Mais les fleuristes sont fermés, alors comment écouler les petits pots ? Il y a aujourd'hui les grandes surfaces qui assurent le relais ou bien la commande par téléphone avec la livraison qui suit. Ismène prépare donc ses fleurs à clochette au fur et à mesure que son téléphone sonne. Je pose et ils viennent récupérer. Je suis devant, devant chez eux. Mais voilà, je les appelle avant de venir pour bien dire que j'arrive. Et qu'ils réceptionnent les fleurs juste devant le portail ou devant l'appartement. Mais je n'ai pas du tout de contact avec aucun client. Et pour le paiement, pour la personne qui a commandé, je fais de la vente à distance. Donc je prends le nom, le numéro de téléphone et le numéro de carte bancaire. Le Muguet, une opération ponctuelle pour elle qui assure la livraison. Un type de fonctionnement qui ne peut s'inscrire dans la durée. En cumulant le travail et la dépense en carburant, le procédé est loin d'être rentable. Sans compter les charges qui continuent de s'ajouter. Toutes les grandes fêtes sont reportées ou annulées. Seules les cérémonies funestes lui permettent de travailler un peu. Quand on m'appelle, je passe une commande avec mon petit fournisseur qui joue vraiment bien le jeu avec moi. Quand je l'appelle, il est là. Il vient, il m'autorise à venir chez lui, d'aller dans son champ et puis de ramasser les fleurs pour pouvoir que je puisse aider les gens qui ont perdu des gens. Parce que là, c'est vraiment le plus grave là-dedans, c'est la mort. Donc je suis là aussi. Pour célébrer des événements plus joyeux, naissance, baptême, mariage ou anniversaire, il faudra attendre encore un peu pour le dire avec des fleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !